Alors, bonsoir à tous et merci d'être toujours aussi fidèle et nombreux, ceux qui ne sont pas encore abonnés à la chaîne, venez nous rejoindre, vous êtes le bienvenu à une grande famille accueillante et généreuse et curieuse, qui veut tout connaître, tout savoir, sans trop sombrer non plus dans la folie de la conspiration. Il faut être prudent, c'est pas bon pour l'équilibre, c'est pas bon non plus pour, c'est pas bon pour l'information non plus, c'est pas d'informer les gens que de tromper les gens puis d'envoyer toutes sortes de nouvelles qui ne se tiennent pas debout. Donc c'est important quand même de garder la tête froide puis de rester rationnel et logique. Merci d'être là. C'est 22, on est le 22 décembre, mais je les vois, il était à 3 jours, les enfants, il était à 3 jours du Père Noël, 20h58. Merci à tous les abonnés qui sont là nouvellement arrivés, les plus anciens. Vraiment, votre soutien c'est essentiel et j'en suis très très reconnaissant. Votre participation aussi, je reçois des tonnes de messages, des liens, toujours pertinents, intelligents. Ça démontre la qualité de la clientèle qui vient visiter Freedom News Network. Merci beaucoup. Une nouvelle vraiment extraordinairement inquiétante qui nous vient des États-Unis, plus précisément de Détroit, dans le Michigan, où on vient de signaler une vingtaine d'heures, on a observé puis vous allez le voir sur l'image, une espèce de matière, on appelle ça en anglais le slime, du slime. Je sais qui ont des enfants, vous savez c'est quoi du slime? Une matière gluante. Bien là, on vient de voir une vase verte et cette officielle, on l'a enquêtée, on l'a étudiée rapidement, cancéreuse qui suinte, on a été obligé de fermer même plusieurs secteurs qui suintent de l'autoroute. L'autoroute 696, c'est assez étonnant. 696, il y en a qui pourraient tout de suite voir ici un indice diabolique et satanique si vous inversez le 6 du milieu, mais c'est vrai que c'est toujours étonnant, mais qu'est-ce que vous voulez? Ça a l'air que le hasard fait bien des choses. Vendredi, un liquide vert à couler de l'interstate, imaginez-vous, 696, ça n'aurait pas pu couler ailleurs, non, il fallait que ça coule là. Obligeant, les autorités à bloquer certaines parties de l'autoroute et à appeler les agences fédérales pour enquêter, vous voyez ici la matière verte, fluorescente, vaseuse, un slime. Samedi, on a découvert que le mystérieux liquide était le chrome chimique hexavalent et qu'il fuyait d'une entreprise locale. a déclaré la police de l'État du Michigan sur Twitter. Le chrome hexavalent est généralement produit au cours d'un processus industriel comme le plaquage et est connu pour provoquer le cancer. Selon la Occupational Safety and Health Administration, le produit chimique est nocif pour le système respiratoire. Les reins, le foie, la peau et les yeux, il fait plus grand chose après. Le produit chimique fuyait du sol ou du sous-sol de l'entreprise locale dans le sol et est allé dans un drain qui s'est vidé sur l'autoroute, la fameuse I pour Interstate. 696, encore là, ça ne pouvait pas tomber plus bizarrement, mais qu'est-ce que vous voulez, c'est ça, là? En direction Est, a tweeté la police, si le liquide n'avait pas été découvert, il aurait pu se retrouver dans le lac Saint-Clair. Est-ce qu'on peut parier sans se tromper qu'il est déjà allé dans le lac Saint-Pierre avant aujourd'hui? C'est sûrement pas la première fois, c'est juste qu'on vient de se rendre compte qu'eux autres, ils libèrent ces produits-là et qu'ils n'en ont rien à brander. Il faut vraiment apprendre des jambes des cruchons, là, tu sais, à déclarer Candice Miller, commissaire aux travaux publics du comté de Macomb. Si une entreprise a le culot de laisser couler ça aujourd'hui et qu'ils se font entraper parce qu'aujourd'hui, on a vu que ça s'était faufilé, pensez-vous que c'est la première fois qu'ils font ça? Franchement, mais quant à faire à des populations naïves, c'est ça que ça donne, hein? L'Environmental Protection Agency, la fameuse EPA, a indiqué qu'une fois le produit chimique évacué par le drain, il s'est figé en une goutte jaune, a tweeté la police. Le plan d'élimination du produit chimique consiste à apporter un type d'excavatrice à ramasser les déchets gelés et à les placer dans un conteneur sûr. Les responsables l'ont déclaré à l'affilié de CNN, WDEV ou IV-TV, à cette chaîne locale qui appartient à CNN, que le processus de nettoyage pourrait prendre plusieurs jours. Nous avons nettoyé les égouts et nettoyé les drains entre l'installation et la fameuse route, eh oui, 696, qu'est-ce que vous voulez, a déclaré Jill Greenberg en plus. C'est une matière verte, puis il faut que t'aies un Greenberg, plus le 696, tout ça dans la même phrase, c'est pas de dire une chose, les conspirationnistes, ils vont partir, puis pas juste un peu sur une conspiration, enfin. Porte-parole du ministère de l'Environnement du Michigan, M. Greenberg, imagine-toi, avec une slime verte qui a été découverte sur un temps sur l'autoroute 696. Je peux te dire une chose, on n'est pas sortis de l'auberge, on va en entendre parler longtemps. Nous sommes également en train de nettoyer le sous-sol de l'installation. Tricia Edwards, avec la fameuse EPA, c'est le ministère, disons, c'est l'équivalent d'un ministère de l'Environnement ici au Québec ou en France, a déclaré que le nettoyage va prendre du temps car il y a beaucoup d'argile dans la région et que la substance se déplaçait sur l'argile. Ah tiens, ça va prendre beaucoup de temps. Pas juste une petite fuite, là, puis c'est pas nouveau. Le chrome hexavalent, également connu sous le nom de chrome 6, bon, fallait qu'ils mettent le chiffre 6 en plus. Le produit chimique qui a été présenté dans le populaire film de 2000, du fameux film Erin Brockovich, mais t'entends peut-être Julia Roberts, en tant qu'activiste, qui a aidé à poursuivre un service public californien pour le produit chimique lessivant dans l'eau. Donc, wow! En tout cas, toute une nouvelle, quand même, je voulais vous parler de ça. La pollution, les changements climatiques sont cycliques. La pollution, elle, n'est pas cyclique. Elle est due à, oui, l'activité humaine, puis c'est les industriels, puis les entreprises qui nous vendent toutes les conneries dont on n'a même pas besoin, puis qu'on nous force à acheter parce qu'on nous programme à les acheter, qui sont responsables de la pollution, puis ça, c'est vraiment, vraiment, ça, c'est anthropique, puis c'est endémique, puis il n'y a personne qui fait quoi que ce soit. Bien, qu'est-ce que vous voulez? En plus, avec un article comme celui-là dans lequel tu te rends compte que, bon, c'est arrivé sur l'autoroute 696, c'est un produit vert, il y a un gars qui s'appelle Greenberg qui s'occupe de ça, de la fameuse agence de l'EPA, le ministère de l'Environnement du Michigan, et en plus, c'est le produit Chrome 6. Aïe, 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 attachez-vous au sucre, on n'a pas fini d'entendre parler d'une conspiration, mes amis, mais c'est ça le plaisir du village YouTube. Je vous reviens.